hello hello bonjour et bienvenue dans ce 39e carnet de bord de tricot j'ai un défi pour vous alors c'est parti ok avant de vous parler du défi j'ai terminé deux trois petits trucs donc je me suis dit que j'allais vous montrer ça donc la semaine dernière il n'y a pas eu carnet de bord parce que 15 août blablabla du coup j'ai eu le temps de terminer les chaussettes que je vous avais montré dans le carnet de bord de la semaine d'encore avant qui s'appelait qui s'appelle toujours d'ailleurs c'est le patron stitch surfer de louise robert c'est comme ça que ça se présente voilà donc ce sont des chaussettes je vous l'avais dit qui se tricotent d'une façon assez surprenante c'est à dire qu'on n'utilise les deux fils en même temps absolument pas pour faire du jacquard mais pour faire des sortes d'aller-retour avec des des comment bah du coup des alternances de rang endroit et renvers puisque parfois on est sur l'endroit de l'ouvrage parfois on est sur l'envers pour faire en fait ce motif de vagues qu'on voit quand même mieux quand elles sont portées donc comme toujours toutes les infos sur tout ce que je vous raconte zone de description sous la vidéo et en particulier sur l'article qui concerne ses chaussettes sur lesquelles du coup il y a plein de photos mon mec a pris plein de photos ce week-end donc comme ça vous les verrez mieux parce que c'est autant il ya les chaussettes quand on les quand on les bloque et qu'on les montre comme ça c'est très joli autant celle ci c'est pas que c'est pas joli mais en fait ça ne rend pas justice au motif parce qu'en fait le motif se voit quand on les porte et sur du coup le devant donc voilà c'est je vous l'avais déjà dit quand j'étais en train de les faire j'ai adoré ça n'a pas changé maintenant que c'est terminé j'ai fait une petite modif en fait par rapport le patron indiquait de tricoter les chaussettes en négatif c'est à dire que la couleur unie donner la couleur autoriente et inversement moi je voulais quelque chose qui soit comme symétrique quand on regarde les deux chaussettes par le dessus c'est à dire que le l'uni reste sur l'extérieur de chaque côté et le l'autoréant à l'intérieur ou l'inverse si on change les pieds du coup j'ai un petit peu bricolé le patron pour pouvoir faire ça par contre que alors j'allais dire j'ai pas fait attention si en fait je le savais vous le voyez ici on commence par la pointe on finit par le mollet la partie autoriente et ben c'est pas symétrique pourquoi tout simplement parce qu'en fait alors je crois que c'était celle ci que j'avais fait non c'est celle ci que j'avais fait en premier donc en fait il aurait fallu que je commence par la même le même début de fil ici et sauf que si vous voyez là ce tout petit gris ça voulait dire que ça me faisait perdre déjà tout ça de fil donc ça me faisait enlever beaucoup de fils et je trouvais que c'était un peu du gaspillage et au final ça me dérange pas trop qu'elle soit pas complètement symétrique donc pour éviter de gâcher du fil j'ai pas j'ai pas d'effet ma ploche jusqu'à obtenir le point de départ qui correspondait à la toute première chaussette c'est un choix j'avoue mon côté un peu hyper control freak aurait bien aimé qu'elle soit complètement rigide mais mon côté j'allais dire économe ouais on peut voir ça comme ça disons que j'aime pas gâcher les choses et du coup je me serais retrouvé avec un bout de fil j'aurais pas su quoi faire donc j'ai préféré ne pas avoir la symétrie et ne pas gâcher le fil donc super patron je recommande dix mille fois pour toutes les personnes qui ont rien d'autre parce qu'on me l'a posé plein de fois la question en privé sur sur insta oui le patron existe bien en français juste lisez bien dans la fiche ravelry en fait le premier lien on vous le donne c'est en anglais parce que le patron a été publié gratuitement sur un site en anglais mais en fait quand on lit la description il ya le lien vers le site de biscottes pour aller télécharger le patron en français donc pas d'inquiétude il existe bien en français juste faut lire jusqu'au bout pour avoir le bon lien donc d'ailleurs vous aurez le même problème gros guillemets mais sur mon site je vous ai mis quand dans l'article le lien vers la fiche ravelry donc encore une fois si vous tombez sur la fiche ravelry lisez jusqu'au bout pour aller trouver le bon lien mais c'est vraiment enfin il n'y a pas de souci il existe en français si vous voulez pas tricoter en anglais d'ailleurs je l'avais dans ma bibliothèque en français juste pour la simple et bonne raison qu'en fait sur le site en anglais il n'y a pas de ptf téléchargeable il faut genre comme copier coller le truc dans un document je déteste ça alors que chez biscottes le patron est directement téléchargeable le pdf ce qui est quand même beaucoup plus chouette en français voilà donc ça c'est bien tout pour ce cette paire de chaussettes que j'ai terminé et que a priori vu les trente et quelques degrés prévus en ce moment sur paris je vais pas les porter tout de suite mais je les garde précieusement ah si juste je vous l'ai mis dans l'article mais pour info rappelle ce fil là l'auto rayon je l'avais déjà utilisé je suis pas fan fan je vous l'avais déjà dit parce qu'il est un peu rêche et tout après je trouve que le rendu va très bien avec le fil uni donc en fait je suis content du résultat et je préfère bien d'ailleurs utilisé comme ça que de l'avoir utilisé tout seul comme je l'avais fait la première fois l'autre fil je vous disais c'est il a cette particularité donc ils ont les mêmes caractéristiques au niveau de la compo c'était du 75% laine 25% de nylon la seule différence et pour moi qui est importante c'est que le fil uni les la partie nylon c'est ce sont des bouteilles recyclées donc c'est quand même plutôt cool pour l'environnement et alors par contre il est j'allais dire quasi tout aussi rêche honnêtement quand je fais ça et je ferme les yeux je sens pas trop la différence il est aussi rêche que l'autre après encore une fois moi j'ai pas les pieds sensibles c'est quelque chose qui me gêne pas du tout sur les pieds on dirait qu'à tricoter c'est moins agréable que ce que je vous montrais tout à l'heure où j'avais des laines un peu plus douce mais voilà ça ça fait le job le fil par contre uni est beaucoup plus régulier je crois que je vous l'avais dit celui-là il est pas toujours hyper régulier là l'auto rayon il ya des moments le fil devient un peu plus je sais pas pourquoi problème de réglage de machine sans doute c'est un fil industriel l'autre par contre il est très très régulier vraiment agréable à tricoter honnêtement rien à rien à redire donc voilà là je pense que j'ai fait le tour sur cette paire de chaussettes que je vais donc ranger dans mon tiroir à chaussettes en attendant qu'il fasse frais pour les porter ensuite qu'est ce qu'on fait dans l'ordre allez dans l'ordre la paire que j'ai fini de tricoter je vous la montre genre rapide tac tac hop vous la voyez plus pourquoi en fait si vous mettez pouce vous la verrez plus mais en fait j'ai décidé de vous relancer un autre défi c'est ce que je me disais tout à l'heure en intro un autre défi pour vous permettre ou de vous lancer dans le tricot de chaussettes ou de tricoter une paire de chaussettes sans reprendre la tête ou de vous lancer dans la modification de patron de chaussettes si vous n'avez jamais fait ou si même si vous avez l'habitude de le faire voilà ce sera l'occasion une nouvelle fois de le faire alors je vous avais dit la dernière fois que j'ai mis en place un défi gratuit donc il y en a eu un l'année dernière pour l'été c'était juillet août je crois ou août septembre je sais plus trop ou tout le mois d'août enfin bref je sais plus l'été dernier en tous les cas ensuite j'en avais fait un pour commencer l'année ensemble cette année janvier février on avait fait un autre défi du même type à chaque fois ce sont des patrons différents juste pour info pour les personnes qui débarquent ce sont des patrons différents et en fait j'avais trop envie de refaire un défi je m'étais dit pas plus d'un par an parce qu'en fait c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez chronophage que je vous propose gratuitement donc du coup encore une fois j'ai toujours des choix à faire entre ce que je vous propose gratuitement ce que je vous propose de façon payante mais les défis c'est tellement un truc trop cool que j'avais trop envie d'en refaire un et donc j'ai craqué j'ai je me suis relancé dans un défi alors il va pas commencer tout de suite je vous laisse le temps déjà d'une de rentrer de vacances pour ceux qui y sont de partir en vacances pour ceux qui partent en vacances en décalé on commencera le défi qu'en octobre clairement il ya le temps mais je voulais vous laisser le temps de vous inscrire et surtout je voulais vous laisser le temps de répandre la bonne nouvelle pourquoi parce que l'année dernière cette année en tout début d'année mais le nombre d'abonnés enfin d'inscription a été clôturée l'année dernière parce que le défi commençait en janvier je sais pas si vous vous souvenez mais on a atteint un nombre complètement dingo c'est à dire qu'il y a eu plus de 2000 personnes qui se sont inscrites à ce défi c'est un truc auquel je ne croyais pas du tout parce que le défi d'avant je suis même pas sûr on n'avait pas atteint les mille donc quand certaines personnes m'ont dit mais si vas-y on y croit 2000 c'est possible et tout j'étais là mais les filles vous êtes folles franchement ça marchera enfin ça marchera pas ça n'arrivera jamais 2000 c'est énorme enfin franchement je vois pas trop qu'ils se souhaiteraient ces 2000 personnes qui seraient prêtes à s'inscrire et à se lancer là dedans en fait on a dépassé les 2000 et donc cette année enfin cette année là pour l'automne pour ce défi d'automne j'aimerais je vous jette ça dans l'univers on verra bien si ça va se produire mais si ça se produit c'est uniquement grâce à vous parce que je pense pas avoir la force de frappe moi toute seule de faire ça c'est qu'on dépasse les 3000 voyez 1000 2000 3000 voilà je vous jette ça là en vrai si on peut dépasser les 4000 ce serait par jour ça veut dire qu'on doublerait chaque chaque nouveau défi mais bref je jette ça dans l'univers déjà si on atteint les 3000 ce sera un truc de malade donc je vous mets dans la zone de description toutes les infos le défi est gratuit vous allez recevoir un premier mail qui vous demande de valider votre inscription ça c'est notre ami la gdpr je suis c'est le système que j'utilise qui contraint à faire ça puis c'est normal enfin c'est légalement obligatoire de vous demander la validation donc vérifiez bien dans vos mails que vous avez ce premier mail là pour valider l'inscription s'il n'y est pas à regarder dans les spams si il n'est pas dans les spams non plus tenter avec une autre adresse mail parfois je sais pas pourquoi mais il ya des systèmes qui bloquent mon adresse mail c'est contact arrobas dit spirit.net et je sais pas pourquoi parfois ça bloque une fois que vous avez validé ce mail là automatiquement dans les quelques minutes qui suivent vous recevez un premier mail là celui-là il est assez long je vous donne toutes les infos je vous remets les dates du défi je vous indique le matériel qui vous sera nécessaire pour le défi comme ça si vous n'avez pas de stock si vous n'avez jamais tricoté de chaussettes que vous avez besoin de savoir ce qu'il faut tout ça tout ça je vous mets toutes les infos en gros en fait il faut juste des aiguilles pour tricoter des chaussettes et du fil à chaussettes vraiment genre le truc basique 75% laine 25% de nylon le truc de base de base je vous donne plein d'autres infos notamment je vous remets les liens vers la page tout sur le tricot de chaussettes pour les personnes qui n'ont jamais fait qui veulent se rassurer un petit peu lire un petit peu avant de débuter encore une fois pas besoin de vous entraîner parce que si vous n'en avez jamais fait le défi il vous permettra de tricoter votre première paire donc pas d'inquiétude là dessus c'est vraiment pour les débutants pour les intermédiaires pour les annoncés parce que moi j'aime bien rassembler et gaver de monde en marketing on dit toujours qu'il faut trouver une niche bon à ma manie c'est juste le tricot de chaussettes côté tricot c'est pas c'est pas les débutants c'est pas les intermédiaires c'est pas les annoncés c'est juste le tricot de chaussettes ok donc voilà vous aurez ça et vous avez aussi dans ce mail une image que vous pouvez récupérer pour partager sur vos réseaux le fait que vous participez au défi et en fait c'est grâce à ça surtout que vous on pourra trouver un max de gens pour participer à ce défi vous pouvez bien évidemment faire suivre le mail que vous avez reçu aussi aux personnes que vous pensez que aux personnes qui pourraient s'être intéressés par ce défi précisez alors juste qu'il faut qu'elle s'inscrivent aussi parce que en fait si elle veut télécharger le patron bah c'est envoyé qu'aux personnes qui sont inscrites donc si elle s'inscrivent pas ils n'auront pas le patron et je vous prie s'il vous plaît de vraiment demander aux gens de s'inscrire et pas de leur faire suivre les trucs enfin vraiment s'il vous plaît respecter mon travail et demander aux gens de s'inscrire et pas faire leur pas suivre les mails en dehors du tout premier qui parle du défi voilà si vous participez à des soirées tricot chez vous par les autour de vous si vous animez ou vous participez à des groupes de tricot sur facebook sur n'importe quoi enfin surtout vraiment n'hésitez pas à parler du défi c'est vraiment mon plus gros souhait c'est ça c'est qu'on dépasse les 3000 et le truc de ouf ce serait qu'on dépasse les 4000 mais alors là c'est quand même en marketing il y avait je sais plus comment ça s'appelle il y a quand on lance un projet il y a un le projet le plus enfin l'objectif le plus fou l'objectif moyen et l'objectif raisonnable je sais pas quoi dépasser les 4000 c'est vraiment le truc de fou les 3000 ce serait vraiment super et après à partir du moment où il y a des gens qui s'inscrivent je suis contente mais bon c'est vrai qu'il y a ces trois objectifs de au moins quelques personnes inscrites et en vrai c'est la première j'ai commencé à poster ce matin sur insta c'est la première fois que j'en parlais sur les réseaux jusque là c'était juste sur mon site et il ya déjà quasiment 100 personnes inscrites qui ont trouvé le truc juste en allant sur mon site alors j'en avais même pas parlé et que c'est même pas en page principale mais bon bref du coup je sais qu'il ya déjà des gens qui vont participer mais voilà donc ça c'est la clôture sur notre histoire de défi ensuite on va continuer dans le tricot de chaussettes j'ai monté un nouveau projet j'avais envie de pas me prendre la tête donc c'est à dire que j'ai pris un patron chez quelqu'un je cherchais sur revelry je voulais faire du jacquard donc j'ai cherché sur revelry un patron qui propose du jacquard et voilà j'ai commencé hier ces chaussettes qui s'appelle pine tree socks donc le patron il est disponible en anglais et en coréen je le fais en anglais alors il est disponible en une seule taille il s'avère que c'est coup de bol moi en utilisant ce fil là avec des 2,5 en fait la largeur c'est 60 mailles mais en général sur quand je prends des fils un peu plus fin comme cela je suis en 2,25 et je monte 64 66 mailles ça dépend mais avec du 2,5 monter 60 mailles c'est bon et effectivement c'est le cas donc j'ai la chance de pouvoir tricoter direct le patron sans avoir à bricoler quoi que ce soit et je suis trop contente de ce petit rendu c'est tout simple j'utilise des restes de fils je pense que vous l'avez vu passer oui j'avais tricoté les jeudi jacquard avec c'est le fils de la compagnie d'hélène alors c'est un fils qui m'a été offert et malheureusement cette marque n'existe plus donc en fait on pourrait plus trouver ce type de fils c'est un fils assez rustique et qui se prête vraiment bien au jacquard et donc je suis trop contente j'ai des petites envies de jacquard mais ça je crois que c'est l'influence de mon ami carol sur moi cette meuf déteint sur moi bon elle n'a pas encore déteint pour les équilibres sur les mains mais je fais attention donc voilà patron vraiment tout simple il y a juste un truc alors ce sont des sockets normalement mais je crois que c'est des sockets qui montent un peu haut moi je vais juste modifier pour avoir qu'elle soit juste au niveau de ma cheville et pas trop haute donc voilà c'est mon projet pas de prise de tête pour le moment parce que j'ai encore un autre patron à créer mais pour ça il faut que je revoie enfin c'est le patron pour le nitten yoga de le dernier de l'année celui de l'hiver il faut que je crée donc j'ai déjà pas mal d'idées en tête mais il faut que je revoie avec karen lilouisel qui me fournit les fils pour voir avec elle ce qu'on ce qu'on va faire voilà tout simplement et elle est en vacances donc j'attends son retour de vacances pour voir ça d'ailleurs il est encore grand temps de vous inscrire pour la master classe gratuite pour découvrir le programme du nitten yoga d'automne qui commencera le 21 septembre mais la master class elle est la semaine prochaine donc tardez pas trop ça aussi je vous mets le lien dans la description sous la vidéo et voilà et je pense je vérifie sur mon pc on a fait le tour oui on a fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui et vous raconter en particulier cette excitation du défi là je suis en train de finaliser le truc j'ai fait une petite pause pour tourner cette vidéo et normalement je devrais avoir finalisé tout ça d'ici la fin de la journée donc après il n'y aura plus qu'à qu'à laisser aller mais c'est pour info lancer le défi c'est à dire de la du patron tricoter les chaussettes alors tricoter les chaussettes c'est un peu compliqué parce que là tricoter cette paire de sockets j'ai commencé le 14 août j'ai fini le 19 août on était sur la semaine du 15 août où globalement j'ai quand même pas mal tricoté ce week-end mon homme étant blessé on n'est pas parti en week-end donc on a beaucoup planté devant la télé donc j'ai tricoté assez vite mais au niveau temps passé à donc rédiger le patron qui était terminé ça je vais pas compter le temps de réal du patron donc rédiger le patron qui était donc le mettre en page faire toute la partie inscription gestion des messages à vous envoyer tout ça tout ça enfin faire la promo toute la création des visuels pour faire la promo et compagnie je pense que j'en ai pour deux grosses journées de boulot en gros deux fois huit heures de travail pour vous donner un peu une idée du temps que ça me prend oui c'est ça passe pas dans l'épaisseur du trait mais voilà c'est encore quelque chose qui me plaît beaucoup toute cette connexion qui se crée avec les personnes qui participent aux défis à chaque fois c'est c'est juste énorme ça me fait trop plaisir de voir des gens qui se rendent compte qu'en fait le truc aux chaussettes c'était pas si compliqué que ça et que c'est trop bien d'autres personnes qui se rendent compte que en fait je peux carrément modifier les patrons pour faire les choses à ma sauce et que encore une fois c'est pas compliqué toutes les personnes qui tricotent déjà depuis fort longtemps des chaussettes qui sont juste hyper contentes de tricoter une nouvelle paire de partager les résultats avec les autres de partager leurs connaissances aussi avec les autres parce que c'est ça qui est génial dans ces défis c'est que c'est pas juste moi qui vous descend de l'info c'est que toutes les personnes qui ont des connaissances quelles qu'elles soient sur le sujet partagent leurs infos échanges et ça c'est tellement riche enfin l'esprit de communauté c'est en fait en vrai c'est vital pour l'être humain déjà juste de base et moi c'est quelque chose qui me... alors je pense que je vous l'ai déjà dit dans la vie de tous les jours dans les relations humaines moi je suis quelqu'un de très introverti donc en fait je ne me nourris pas du tout des connexions avec les autres au contraire ça m'épuise et j'ai besoin de temps seul pour me ressourcer mais par contre le fait de créer des choses avec les gens de d'avoir cet esprit de communauté ça ça me nourrit et ça me fait vraiment du bien et c'est voilà c'est quelque chose que je trouve trop trop faite donc voilà voilà pourquoi je relance encore un défi et j'espère j'espère je compte sur vous pour qu'on atteigne au moins 3000 inscriptions allez je m'arrête ici je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la suite